Dans cette vidéo, on va parler de réaction d'oxydoréduction. Et pour te présenter ça, j'ai choisi l'exemple ici d'une combustion. Donc tu vois là, on a du méthane, on lui ajoute du dioxygène, tu ajoutes une source de chaleur, et en fait ça va faire une combustion qui va te produire du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Parce qu'en fait c'est une réaction exothermique, ça veut dire qu'elle va produire plus d'énergie que tu lui en as fourni. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois que les feux se propagent ou qu'on utilise la combustion dans les moteurs par exemple. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Puisque comme je te l'ai dit, on va parler d'oxydoréduction. Alors la question que je te pose, c'est dans toutes ces entités, dans cette réaction, quelles sont les espèces qui sont réduites, quelles sont les espèces qui sont oxydées, et donc ça veut dire quels sont les nombres d'oxydation de chacun de ces atomes dans chacune de ces molécules. Donc ce que je te propose, c'est comme la dernière fois, de mettre pause et d'essayer de trouver toi-même, à l'aide du tableau ici, où les électronégativités figurent. Et ensuite on va le faire ensemble. Donc maintenant je vais supposer que tu as essayé toi-même, et donc que tu as essayé de calculer ces nombres d'oxydation, et on va le faire tous les deux. Alors on va commencer par le méthane. Donc le méthane, c'est un carbone lié comme ça à 4 hydrogènes. Alors, si on utilise la méthode dont on avait parlé les fois dernières, c'est-à-dire qu'on cherche quel atome est le plus électronégatif d'une part et d'autre d'une liaison, et on lui attribue les électrons de cette liaison covalente. Donc on fait comme si ça existait de liaisons ioniques en fait. Donc le carbone, il est ici, et l'hydrogène, il est là. Donc le plus électronégatif, je vois que c'est le carbone. Ce qui veut dire que dans ce cas de cette liaison-là, eh bien je vais donner l'électron apporté par l'hydrogène au carbone. Donc l'hydrogène va être au degré plus 1, donc plus 1, et le carbone, il a gagné un moins 1. Sauf que je refais la même chose ici, donc lui, il va encore être plus 1, lui, il va être plus 1, pardon, lui, il va être à moins 2, et ainsi de suite. Donc tu vois que chacun des hydrogènes sera au degré plus 1, alors que le carbone, lui, sera à moins 4. Donc ici, je peux écrire moins 4 et plus 1. Donc je vois que pour le méthane, eh bien j'ai terminé. Donc maintenant, je vais passer au dioxygène. Alors le dioxygène, ça va être plutôt facile, parce qu'en effet, le dioxygène, c'est juste un haut comme ça. Donc comme c'est deux fois le même atome, eh bien si je dois considérer cette liaison comme une liaison ionique, j'ai aucune raison d'attribuer les électrons plutôt à un qu'à l'autre. Donc en fait, chacun prend un électron, et finalement, le degré d'oxydation de l'oxygène, eh bien c'est 0. Donc 0 et 0. Donc là, c'est 0. Donc maintenant, si je m'occupe du dioxyde de carbone, donc le dioxyde de carbone, donc si j'écris ici la molécule, c'est un carbone, pardon, doublement lié à deux oxygènes comme ça. Donc là, eh bien ce qui se passe, c'est qu'entre le carbone et l'oxygène, eh bien je vois l'oxygène est ici, donc c'est l'oxygène le plus électron négatif. Donc finalement, je vois que ici, l'oxygène va récupérer un électron par liaison du carbone, donc ici ça va lui faire plus deux électrons, donc il est au degré moins deux. Idem pour ici, donc il est également au degré moins deux, et le carbone, lui, va se retrouver au degré plus quatre. Donc au degré plus quatre. Donc ici, je peux écrire plus quatre pour le carbone et moins deux pour l'oxygène. Et l'eau, eh bien l'eau, on l'avait déjà fait, mais on le refait, histoire d'être sûr. Donc la molécule s'écrit comme ça. Entre l'oxygène et l'hydrogène, le plus électron négatif est l'oxygène. Je lui attribue donc l'électron ici donné par l'hydrogène. L'hydrogène est donc plus un. Lui, il gagne un moins un, mais il a également ici plus un. Et donc l'oxygène est encore au degré moins deux ici. Donc j'ai bien plus un pour l'hydrogène et moins deux pour l'oxygène. Donc voilà, tu vois que j'ai réussi à calculer tous les nombres d'oxydation de chacun de mes atomes dans les molécules ici. Et maintenant, la question qu'on se pose, eh bien c'est qui est oxydé et qui est réduit parmi le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, qui sont les trois atomes présents ici. Alors pour ça, en fait, je vais considérer élément par élément et je vais écrire ce qu'on appelle des demi-équations redox. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre par exemple le cas du carbone et je vais dire, donc je vais écrire en bleu, je vais dire que mon carbone, il passe ici de moins 4 au degré carbone plus 4. Donc pour équilibrer cette demi-équation redox, eh bien je vois qu'il faut que j'ajoute ici 8 électrons. Je vois qu'effectivement, pour passer de moins 4 à plus 4, il a fallu que je perde 8 électrons fictifs. Donc j'écris cette demi-équation-là qui constitue une demi-équation redox. Alors ce que je sais également, c'est que le nombre d'oxydation de mon carbone, il a été augmenté. Ce qui veut dire que mon carbone, eh bien, il a été oxydé. Mon carbone a été oxydé. Donc maintenant, je prends l'hydrogène et j'écris de la même façon sa demi-équation. Donc l'hydrogène, eh bien, je dis que j'ai 4 hydrogènes comme ça au degré plus 1. Et qu'au final, ici, j'ai 2 et 2. Donc tu vois, je peux regrouper, c'est pareil. Je peux dire que j'ai 4 ici. Hydrogène au degré plus 1. Donc je vois qu'ici, eh bien, elle est déjà équilibrée mon équation. Il n'y a pas eu d'échange d'électrons. Ce qui veut dire, et ce qui est logique, vu que je vois que l'hydrogène n'a pas changé de nombre d'oxydation. Ça veut dire qu'ici, il ne se passe rien. Il n'y a pas de réaction redox. Il n'est ni oxydé, ni réduit. Donc maintenant, je peux passer à l'oxygène. Eh bien, l'oxygène, j'écris que j'ai 2 O2 au degré 0 qui deviennent O2 au degré moins 2 plus 2 au degré moins 2. Donc je peux directement écrire 4 O au degré moins 2. Donc je vois qu'ici, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai 4 fois 2, donc j'ai moins 8. Donc je vois qu'ici, il faut que j'ajoute 8 électrons pour équilibrer ma demi-équation redox. Et je vois donc que là, j'ai trouvé que le nombre d'oxydation... Oups, pardon. Le nombre d'oxydation de mon oxygène, eh bien, il diminue, ce qui signifie que l'oxygène, il est réduit. Donc, tu vois que finalement, dans cette réaction de combustion, il y a une entité qui n'a ni été réduite ni oxydée, mais sinon, le carbone a été oxydé. Et il a été oxydé par quoi ? Eh bien, par l'oxygène, justement. Donc le carbone est oxydé par l'oxygène. L'oxygène, pardon. Et l'oxygène, lui, eh bien, il va être réduit par le carbone. Donc, ça veut dire que on a bien une entité qui est oxydée et l'autre qui est réduite. Et les rôles d'un oxydant réducteur de chaque côté de mon équation. Donc, en effet, on voit bien que si je prends la demi-équation redox du carbone, eh bien, le carbone degré moins 4 sera réducteur, car il va être capable de donner. On se souvient, réducteur, donneur. Alors que le carbone au degré plus 4, lui, sera oxydant, puisque oxydant gourmand, il va prendre les électrons. Et de la même façon, ici, pour l'oxygène, eh bien, je vois que l'oxygène, ici, au degré zéro, est l'oxydant, parce que l'oxydant gourmand, il prend les 8 électrons, alors que l'oxygène au degré moins 2, eh bien, il est réducteur, réducteur donneur, et il va donner, donc, ces 8 électrons. Donc, je vois bien que je retrouve un couple redox dans chaque demi-équation et qu'on a bien de chaque côté. Donc, ici, un réducteur plus un oxydant, et ici, un oxydant plus un réducteur. Ce type de réaction, ça s'appelle des réactions d'oxydoréduction, donc, d'oxydoréduction, ou on dit aussi redox, directement, pour aller plus vite. Tu vois, le red, il vient de réducteur, et ox, de oxydant. Et alors, une façon de vérifier que nos demi-équations sont correctes, eh bien, c'est de les sommer. Si on les somme, eh bien, on doit retrouver exactement cette équation-là. Et donc, si on le fait là, rapidement, eh bien, on voit qu'effectivement, là, si je somme, j'ai les carbones qui vont ici, ici, j'ai le carbone au degré plus 4, et en gros, il va s'ajouter ici, plus 8 électrons. L'hydrogène, eh bien, il reste tel qu'il est, et l'oxygène, les 4 oxygènes vont se retrouver ici, au degré zéro. Il va y avoir plus 8 électrons là, et ici, je répartis les 4 oxygènes au degré moins 2. Donc, je vois que finalement, je peux simplifier ces 8 électrons, et je retombe bien sur mon équation de combustion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci.